Beaucoup de chrétiens parlent d'apostasie, d'autres parlent de la marque de la bête, d'autres parlent d'un nouveau ordre mondial. Et c'est sûr et certain que parfois en tant que chrétien on dit où je me positionne, est-ce que je suis scellé de Dieu, est-ce que j'ai la marque de la bête. Si tu t'es déjà posé ces questions là au Parasar, tu es tombé sur cette vidéo là, je t'invite à rester parce qu'on va étudier ces sujets là. On va parler de la blessure mortelle de la bête, on va parler de la stratégie finale de Satan, on va parler de la marque de la bête, du saut de Dieu, du sabbat. On va parler des choses que parfois on n'a pas l'habitude de parler, mais je pense que ça va être une bénédiction pour toi et pour moi. Nous sommes dans ces 3DS pour la leçon numéro 12, le saut de Dieu et la marque de la bête, 12ème partie. Et pour cela, j'ai Sam et Ben avec moi pour partager cette étude. On était la semaine dernière, ça a été pour moi en bénédiction et là maintenant on va continuer. Est-ce que vous pouvez donner quelques mots Ben, je ne sais pas si tu aimerais recommencer, te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Moi, Benjamin Calment, actuellement je suis directeur d'un groupe de presse évangélique en Suisse dans le canton de Vaud. Je suis aussi membre à l'église de Vivo, j'ai fait des études de théologie et je suis passionné par la Bible et les prophéties bibliques. Et j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Théologie, J-I à la fin, dans laquelle notamment j'ai quelques vidéos sur l'Apocalypse 13. Sur l'Apocalypse 13, c'est pas mal de sujets qu'on est en train de discuter maintenant, un nouveau ordre mondial, etc. Et sur l'ordre mondial aussi, il faut aller voir cette vidéo. Voilà, un grand YouTuber. 600 000 vues, je ne sais plus. Merci beaucoup Ben. Sam ? Alors, Samuel Cunha, pasteur ici dans la région de Lausanne, papa de Diego, les maris d'Isabelle. Et j'ai aussi une chaîne, ça s'appelle Shift FR, il y a des études bibliques, des prédications et des explanations de la Bible. Excellent. Mais Sam, si tu me permets, parce que ta chaîne a bien grandi ces derniers temps, mais tu as aussi d'autres chaînes. Mais bon, dans le monde francophone, il y a quelque chose qu'on fait tous les trois ensemble, et c'est toi un petit peu, c'est lui qui met ses projets. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des trois à la fois aussi ? Pas de souci. Alors, trois à la fois vient de l'idée que des fois, quand on sort de l'église, on écoute des gens discuter, mais tout d'un coup, il y a une discussion qui nous attire plus, et notre oreille commence à aller dans cette direction-là. Alors, l'idée de trois à la fois, c'est ça. Nous, on a la discussion intéressante, et vous, vous êtes là à écouter. On ne prépare pas du tout nos textes, et vous pouvez confirmer. On se décide le thème un peu avant, on ne peut pas dire comme ça. Et après, on discute comment on discuterait à la sortie de l'église, et voilà. Et on donne le privilège à vous d'être présent. Privilège, bon, ça dépend. Mais l'idée, c'est débattre. Exactement, de voir une discussion organique. Merci beaucoup. Mes amis, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie, dans votre adolescence, votre enfance, ou même dans le travail, de vous faire harceler, dire parfois, même persécuter ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, cela ? Alors, c'est un bon résumé de mon adolescence, parce que quand j'étais adolescent, quand j'habitais dans mon pays, et dans l'endroit spécifique de ma ville, il y avait beaucoup de voyous que, des fois, suivaient des gens dans la rue pour racketter. Et c'est vrai que je me suis habitué à l'idée que, dans la rue, je pourrais être persécuté, que je ne devrais rien regarder en arrière. Et des fois, juste le fait de changer de trottoir, si je voyais que la personne changeait aussi de trottoir, je me disais, bon, ça y est, je suis à nouveau persécuté. Donc, c'est vrai que maintenant, je dis ça un peu rigolant, mais c'était des moments très anxieux. Tout à fait. Ben ? Oui, alors moi, j'ai vécu une expérience assez douloureuse quand j'étais plus jeune. J'ai grandi en Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique Sud, une île française. Et puis, je suis venu habiter en France avec mes parents. J'avais 13 ans à ce moment-là. Et quand je me suis retrouvé au collège, l'équivalent du cycle, j'avais pas la même manière de m'habiller, la même manière de parler, j'avais pas les mêmes hobbies, les mêmes loisirs. Et du coup, j'étais vraiment différent, entre guillemets. Et parmi les premiers jours où je suis arrivé à l'école, on m'a demandé de me présenter devant les élèves de ma classe. Donc, je me suis présenté. Je me dis, voilà, je m'appelle Benjamin, machin. Et mon père travaille à tel endroit. Et puis, dans la cour de récré, juste après, il y a deux enfants, enfin, deux jeunes qui viennent vers moi. Et l'un d'eux dit, ah, mon père, il travaille aussi à tel endroit. Et puis, moi, j'étais tout content. Je me dis, chouette. Il connaît un peu, surtout que quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, là où mon père travaillait, c'était un espèce de grand parc. Et tout le monde, on avait plein d'enfants de la même génération. Donc, on était une petite bande de potes. Je m'imaginais déjà, ouais, je vais me faire un nouveau pote et tout. Et puis, l'autre enfant qui était avec celui qui lui a répondu, il le regarde et il dit, mais arrête de dire n'importe quoi, ton père, il est dentiste. Et là, je me suis senti, mais tellement mal, méchanceté, pareil. Et ils sont partis en rigolant. Donc, c'était vraiment juste se moquer d'être méchant. Et pendant toute ma scolarité dans cet établissement, c'était, même les profs se moquaient de moi parce que j'avais des mauvaises notes en espagnol parce que j'avais, le calendrier scolaire n'est pas le même. Et du coup, j'avais monté d'une classe. Et une fois, la prof dit dans la classe à un élève qui n'avait pas fait bien son devoir, elle dit, toi aussi, tu viens de Nouvelle-Calédonie. Donc, c'était, j'ai vécu vraiment une année où c'était juste horrible de se sentir, le fil d'un petit canard, quoi, d'être la référence de se moquer et tout ça. Alors, si je vous ai posé cette question, c'est parce qu'il me semble. Ah, oui, moi aussi, plusieurs fois, plusieurs fois. Mais j'ai déjà raconté, même dans des émissions, dans des émissions de prières, j'ai déjà raconté parfois comment un prof, il peut se moquer de toi et tu es un petit peu celui qui fait rigoler tout le monde. Mais finalement, à l'intérieur de toi, tu es blessé et c'est horrible. Mais je disais, si j'ai posé cette question-là, c'est finalement parce qu'il me semble que parfois, en tant que chrétien, on a l'impression qu'on s'est fait persécuter. On a l'impression qu'on est regardé autrement parce qu'on assume notre foi et parce qu'on essaye d'être différent. Et il me semble que dans l'étude de cette semaine par rapport à la marque de la bête, le saut de Dieu, il y a quelque chose qui va être en lien par rapport à ce peuple-là que si on tient à ce qu'il dit la Bible, on va se faire persécuter. Jésus l'a dit. Oui, tout à fait. Le chrétien qui veut vivre pieusement sera persécuté. Tout à fait. Donc, avant de se plancher en plein sur ces sujets-là, je vous propose de faire une prière, Sam, est-ce que je pourrais te demander de prier ? Cher Jésus, merci beaucoup de pouvoir être ici pour étudier ta parole. Et c'est vraiment un privilège d'être ici avec tes frères Seigneurs qui ouvrent la parole et qui ont un regard sur les textes bibliques, Seigneur. Et c'est bien aussi de se nourrir des opinions différentes. Moi, je demande vraiment que tu puisses nous bénir et qu'avec ton Saint-Esprit, on puisse apprendre encore aujourd'hui de ces choses au niveau de la Bible, mais aussi les parler, les expliquer d'une façon que les personnes à la maison puissent aussi avancer dans leur vie, dans leur foi. Je demande vraiment que tu sois là avec ton Saint-Esprit. Guide-nous. Je demande tout ça en nom de Jésus. Amen. Amen. Mes amis, je vous propose de lire trois textes différents. L'un se trouve en Daniel chapitre 7, 25. Donc, si l'un de vous deux, vous pouvez chercher Daniel chapitre 7, verset 25. L'autre, si tu veux, tu cherches Apocalypse chapitre 12, verset 6 et 14. Et moi, je vais lire Apocalypse chapitre 13 et 5. Alors, juste pour introduire, rappelez-vous que la semaine dernière, nous avons parlé de la bête qu'il montait en Apocalypse chapitre 13. Et cette bête qu'il montait de la mer, on l'a identifiée comme un système, un système mondial. On l'a identifiée aussi comme la petite corne de Daniel chapitre 7, à savoir, comme il crée une grande partie de la chrétiennité, et nous les admonterons ce septième jour, que ce pouvoir-là, c'était l'Église catholique, apostolique, romaine, donc dans son système. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire ces trois passages différents pour introduire les sujets aujourd'hui, de quel était le travail qu'il allait faire, cette petite corne, cette bête qu'il montait de la mer. Alors, est-ce que je peux commencer, et après je te donne à toi, Sam. Donc, Apocalypse chapitre 13, verset 5, « Il lui fut donné une bouche qui préférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné un pouvoir d'achir pendant 42 mois. » Donc, Daniel chapitre 7, verset 25, il dit, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi, et les saints lui seront livrés pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Ben ? Apocalypse 12, verset 6, « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle a un lieu préparé par Dieu, afin qu'on la nourrisse là 1260 jours. » Puis, le verset 14, « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envola dans le désert, en son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Alors, il y a quelque chose dans la prophétie, ici, qu'il faut sortir les calculatrices. Je n'étais pas très sûr. Donc, les calculatrices, il faut les sortir. Et il faut faire un calcul. Ça, d'une part, il me rassure énormément, pas de faire des calculs, mais le fait que la prophétie soit si précise. Mais aussi, je me suis dit, pour tous ces gens-là qu'ils ne connaissent pas, de quoi on parle, Ben ? C'est quoi ce lien entre ces trois textes qu'on a lus ? Ces trois textes, ils ont une période de temps qui est similaire. Et ce qui est vraiment intéressant, le fait d'avoir lu tous ces textes-là, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une espèce de marqueur, parce qu'on le retrouve dans d'autres textes, d'ailleurs, cette notion-là. Et quand on compare toutes ces différentes périodes, on voit que c'est la même période, mais qui est dit avec des éléments différents. On parle une fois de trois temps et demi, qui est trois ans et demi, 1260 jours. Or, trois ans et demi, ça fait 1260 jours. Et 42 mois, dans l'Apocalypse 13, qui font aussi trois ans et demi. Et 1260 jours. Donc, on voit que c'est une même période. En fait, c'est une aide, quelque part, qu'on a en tant qu'étudiant, si on s'intéresse à l'étude de la prophétie. On peut repérer avec un marqueur dans le temps, en disant, ce texte, il parle de cette période-là. Donc, ça peut donner limite. Est-ce que c'est avant ? Est-ce que c'est pendant ? Est-ce que c'est après ? Ça, c'est un exercice que j'invite à faire quand on lit 12, 13, 14, Daniel et compagnie, de se dire, OK, j'ai cette période de 1260. Les entités que je suis en train de regarder, est-ce que ça se parle de ce qui se passe avant, pendant ou après ? Et ça, ça nous aide à pouvoir identifier qui fait quoi. Oui. Et là, on partirait des principes qu'un jour égale une année. Exactement. Il y a un calcul à faire par rapport à cette prophétie-là. Mais quand on l'avait étudié, quand c'était l'heure du jugement, est arrivé, on avait étudié Daniel chapitre 7, on avait étudié, non, pardon, on avait étudié chapitres 8 et chapitres 9. Et donc, c'est là qu'il nous avait introduit à ce temps prophétique dans lequel on peut comptabiliser à partir de la destruction de... La reconstruction, pardon, de Jérusalem. L'annonce de la reconstruction de Jérusalem. C'est honnête. Merci beaucoup. Et toi, Sam, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose par rapport à ces trois textes ? Juste la notion de prophétie chronologique. Moi, je trouve ça excellent parce que c'est vrai que tout ce qui est événement, que l'on peut dire ça va se passer comme ça, il est assujetti à une interprétation. Et c'est vrai qu'on n'est pas sérieux, les gens peuvent prendre un même texte et dire oui, ce n'est pas arrivé comme ça, mais c'est arrivé comme ça, comme ça, comme ça. Alors, tu peux aussi faire du n'importe quoi avec les prophéties chronologiques, mais quand même, ça devient un peu plus difficile. Il faut devenir beaucoup plus créatif, j'ai l'impression. Et le fait que la parole nous donne des timings chronologiques pour certaines choses, donc on a, par exemple, la captivité babylonienne, on a cette prophétie qu'on vient de voir, on a aussi celle qui nous amène jusqu'à 1844, ça permet de nourrir notre foi avec des arguments qui sont quand même très factuels. et très solides, quoi. Exactement. Moi, ça a participé à ma conversion, personnellement, quand j'ai pu voir ces choses-là et les comparer avec l'histoire en disant « Mais oui, ça s'est réalisé », je lui ai dit « Il y a un truc dans ce bouquin ». Et j'ai été chercher le reste, qui s'appelle Jésus. Tout à fait. Et les amis, je vous pose la question, mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces temps prophétiques, donc pendant ces 42 mois ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi le lien maintenant avec cette petite anecdote de persécution, de vivre quelque chose de dur parfois dans notre foi ? Donc cette période qu'on dit aller en gros de 538 à 1798, il y a des gens qui vont déplacer un peu les bornes, mais ça ne change rien au fond de l'affaire. C'est une période dans laquelle justement cette bête ou cette petite corne dans Daniel va prendre l'ascendant sur son environnement. Donc les autres cornes qui seraient des autres royaumes, des autres systèmes, des autres monarchies, des rois, elle va prendre l'ascendant dessus. Et donc pendant cette période-là, qui dure l'équivalent du Moyen-Âge, enfin plus d'un millénaire, il est question de cette puissance religieuse qui, en ayant l'ascendant, va imposer sa vision du monde et sa manière de faire, et toute personne qui va s'y opposer va devenir son adversaire, elle va le persécuter, elle va le percusser violemment. Et donc en fait, l'Apocalypse utilise cette période, donc là on a dans l'Apocalypse 12 les versets que j'ai lus, on a cette femme qui est censée être l'église pure, celle qui doit se marier avec le Christ, c'est ce symbole-là qu'on attend, l'église, la vraie, qui est obligée de se cacher à cause de la violence des attaques du serpent. Et donc on a le serpent qui nous dit qu'il va attaquer la femme et elle va, qu'il veut attaquer la femme et elle doit se cacher pendant cette période. Et en parallèle, dans le chapitre suivant, on nous dit que dans cette même période, il y a une bête qui fait n'importe quoi. Ça nous dit que justement, la vraie église, l'église apostolique, on pourrait dire, celle qui a gardé la foi d'origine, elle est cachée, elle est underground. Mais l'église que l'on va avoir devant nous, celle qui, elle, a pris l'ascendant et qui prend position, elle, elle a apostasié, elle est dans la persécution. Juste une question, est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression-là que pendant cette période-là, c'est la suprématie papale ? Ouais. Non, le mot suprématie me dérange un peu. Alors ? Et c'est juste le débat qu'on montre à la fois. J'ai pas de connaissances de la langue pour voir si le mot suprématie ça serait bien ou mauvais. Mais en tout cas, il y a une place haute dans tous les sens. Au niveau des gouvernements, il faut se rappeler que dans le Moyen-Âge, tu peux pas être roi si le pape ne te donne pas une bénédiction. Ah ouais, c'est bien net. Tu peux avoir ton armée, avoir conquis le territoire, avoir une couronne, un trône, ce que tu veux. Tant que le pape ne fait pas une bulle en disant que toi, t'es roi, t'es pas roi. Donc vous vous rendez compte du pouvoir ? C'est un truc impressionnant pour tous les pays de l'Europe. Et plus plus tard. Exactement, et plus plus tard. Donc c'est quand même un truc qui n'est pas négligeable. Tu ajoutes encore à ça ce pouvoir temporel, le pouvoir total au niveau spirituel. Je pense qu'on n'a jamais eu dans l'histoire de ce monde qu'il y avait les deux rassemblés. Pas simplement ça. Je vais dire un truc hyper redondant. On n'a jamais eu un pouvoir qui avait autant de pouvoir. Oui, oui, oui. C'est impressionnant. Ce que je ne m'accepterai pas. C'est là le terme, je pense qu'ils sont volus inventés pour exprimer ceux-là. Mais oui, tu voulais acheter quelque chose avant que j'ai arrondi. Je peux faire ma note historique 30 secondes. Oui, oui. Quand on prend l'année L7, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit que c'est une corne parmi les autres. Oui. Et ça, on a tendance à l'oublier. Ce n'est pas une corne, point. Il y a les autres cornes. Donc elle n'est pas seule. Et ça, c'est une caractéristique parce qu'on va pouvoir regarder d'autres royaumes. Prenons l'islam par exemple. Oui. On pourrait dire si l'islam était une corne, il y a une corne, point. Parce que l'islam était à la fois religion, mais c'était un seul empire, entre guillemets. Or, la caractéristique qu'on a sur cette notion de papoté, de petite corne et bête, c'est qu'il y a plusieurs entités. Et la force de cette corne-là, c'est d'être le liant de toutes ces entités. C'est pour ça qu'on parle de gouvernement mondial et de choses comme ça. L'apocalypse nous présente une vision différente. Elle ne nous dit pas un grand truc qui dirige tout. Elle nous dit plein de structures, mais ce qui fait que ces structures tiennent la route, c'est à cause d'une autre structure qui chapeaute. Et en fait, la dispute... Il va faire l'amalgame de toutes ces structures-là. Alors non, elles vont toujours exister en tant qu'unité indépendante et autonome. Si on prend le Moyen-Âge, les rois se faisaient la guerre. Ils étaient tous catholiques, mais ils se faisaient la guerre. Mais la résolution du conflit et du problème passait par cette entité supplémentaire. Et si on regarde l'histoire, vous prenez n'importe quel manuel d'histoire de cette période-là, il vous parlera de la querelle temporelle spirituelle. Vous vous souvenez de vos superbes études en histoire, n'est-ce pas ? Et la querelle temporelle spirituelle, c'est, OK, le côté le pouvoir spirituel, c'est le pape, c'est l'Église catholique, il n'y a pas de débat. Mais qui a le pouvoir temporel ? Est-ce que c'est les princes ? On appelle ça les princes. Ou est-ce que c'est l'Église ? Et l'Église, elle ne dit pas je veux le pouvoir temporel. Elle dit je veux contrôler le pouvoir temporel. Le pouvoir temporel existe toujours. Et dans l'histoire, plus un prince a pris de l'importance, prenons Charlemagne, plus le pouvoir spirituel était en problème. Parce qu'il était plus puissant que lui. Et tu as dit oui, il y a des rois effectivement qui ne pouvaient pas l'être sans que le pape intervienne. Mais il y a des rois qui ont dit maintenant tu te tais et tu me fais roi. Parce qu'ils étaient puissants. Et la papauté fonctionne mieux avec plein de petites structures. Même avec un gars puissant, il avait besoin de l'obliger à faire son autorité. Exactement. C'est-à-dire que... Parce qu'il est le liant. C'est impressionnant. Oui, c'est dingue. Parce que même dans le cas où tu avais passé en puissance ou en pouvoir ou en argent ou ce que tu veux le pape, tu devrais quand même aller le faire la bise dans la main pour qu'il te considère. Mais il y a des papes qui ont dû aller demander pardon à des souverains qui ont dû aller s'humilier devant ces souverains pendant cette période-là. C'est pour ça que la suprématie me dérange dans le sens où on a l'impression que c'est au-dessus de tout. En fait, cette période-là, c'est un conflit pendant lequel une petite corne veut la suprématie. Ça ne veut pas dire qu'elle l'a obtenue tout le temps. Mais elle le veut. Elle veut prendre l'ascendance. C'est-à-dire qu'elle a le pouvoir temporel où on lui donne... Le pouvoir spirituel où on lui donne naturellement. Mais elle veut le pouvoir temporel. Et quand on parle de la guérison de cette bête-là, c'est exactement ça qu'on va voir arriver. C'est une entité auquel on dira le pouvoir temporel. Il est là, le problème. Alors, les amis, pour avancer, donc, pour reprendre Daniel 7, 25, il dit qu'elle va opprimer les saints de Très-Haut et il va changer le temps et la loi. En quoi cette église de Moyen-Âge, cette église catholique, apostolique, romaine, il va persécuter les chrétiens et pourquoi il va les traiter d'apostates ? Qu'est-ce que ça veut dire, cette apostatie ? Pourquoi ils vont les persécuter et est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que quelqu'un qui est dans l'église, il ne pense pas comme moi, il est un apostate ? Quelle serait la définition ? Peut-être, on pourrait prendre tous les saloniciennes, chapitres 2 et 3, le chapitre 4, 9 et 12. Parce qu'il me semble que c'est important, cette notion-là d'apostatie, parce que finalement, c'est ce que la petite corne ou que la bête qu'il montait de la mer, c'est la même entité, soyons d'accord. Pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, ils pensent qu'on parle de deux choses différentes, c'est la même chose qu'on lit ensemble, l'Apocalypse et Daniel. Ils ont les mêmes caractéristiques. Tout à fait. Donc, c'est la même entité, le même système. Alors, la grande question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ces puissances-là, ils vont persécuter et pourquoi les jeunes, ils vont être traités d'apostates, quoi. Est-ce qu'on peut lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 3, et après 4, 9 et 12 ? Alors, 2, 3. Ne vous laissez pas trop vite ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par un message inspiré, par une parole ou par une lettre venant prétendant du monde de nous, comme quoi le jour du Seigneur serait déjà là, que personne ne vous trompe d'aucune manière. Il faut d'abord qu'il vienne l'apostasie et qu'elle se révèle, la personification du mal, celui qui est voué à la perdition. Merci beaucoup, Benjamin. Sam, j'ai un challenge pour toi. Explique l'apostasie pour les nuls. Alors, apostasie en grec, ça veut dire défection de la vérité. Abandon. OK ? C'est les deux choses qui sont là-dedans et c'est vrai qu'on a utilisé le mot apostasie pendant le Moyen-Âge d'une façon très, 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 très large. C'est-à-dire, tu étais en gros pas d'accord avec moi, tu faisais un truc que je ne voulais pas. Je voulais tout simplement t'enlever de ma vie. Ah, apostate ! Et voilà, on pourrait te faire... Félicie et boum. Exactement. Donc, l'apostasie, c'est un truc très sérieux dans le sens que ce n'est pas juste « Ah, moi, je pense que le Saint-Esprit, il viendra dans une certaine circonstance et toi, tu penses un tout petit peu différent. » Non, l'apostasie, c'est vraiment quand tu prends une route différente de ce qui est la vérité et nécessairement, plus tu t'éloignes, plus tu seras loin, justement, de ce qui est la vérité de Jésus-Christ. Donc, moi, je pense que j'aimerais dire ça. C'est très positif pour l'Église qu'on puisse avoir des opinions différentes. Il faut maintenant voir si on a juste des opinions différentes par rapport à des trucs marginaux, à des trucs où on peut avoir plusieurs interprétations, comme d'ailleurs au niveau prophétique, on a plein d'interprétations différentes. Tout à fait. Ou alors, est-ce qu'on est dans une défection de la vérité ? Mais ça, ce serait plus problématique. Ben ? Oui, pour reprendre la définition sur l'apostasie, on pourrait aussi dire, si on rentre dans l'étymologie du mot, c'est que l'apostasie, c'est dévié. Le problème de croire que l'apostasie, c'est abandonner la foi et qu'on le vit comme ça en disant qu'il a complètement lâché, en fait, ce n'est pas complètement lâché. C'est, j'ai la vérité et je me décale un petit peu. Et ce que veut dire ici dans Thessaloniciens lorsqu'il dit que l'apostasie devait venir plus tôt, Paul est déjà en train d'annoncer que le christianisme va dévier un petit peu. Et il annonce déjà ça. Et c'est la période que nous, on croit être, c'est 1260. Une petite déviation au début. À la fin, on est complètement de l'autre côté. Si tu continues, tu tournes d'un degré et à la fin, tu ne sais même pas que tu es venu d'ici. Exactement. Un truc que, une fois, j'ai prêché et que je crois au fond de mon cœur, c'est ce texte de Matthieu qui parle des faux christ. On a toujours pensé que les faux christ c'est un homme barbu qui va apparaître au centre de la ville. Je suis Jésus et tout ça. Mais un faux christ peut justement être ça. Donc, je me dévie du vrai christ et je poursuis. Et je poursuis dans ma vie spirituelle. Mais comme je me suis dévié là, je vais dans une direction complètement différente. Et là, un jour, on va dire au Seigneur, ah, mais j'ai fait ça pour toi, toi, toi. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. On ne s'est jamais vu en fait. Mais c'est pour ça qu'on peut s'autoriser à dire de cette bête qu'elle est une déviance du christianisme puisque Paul annonce... Parce que là, ce qui est intéressant, peut-être que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ont vu que certains mots qui étaient prononcés ont retrouvé le vocabulaire de Daniel et d'Apocalypse XIII. Donc, on voit qu'on parle de la même chose et de la même entité, du même système. Et du coup, ce système-là, il provient du christianisme. On n'est pas en train de parler d'une religion satanique qui va s'installer à un moment donné ou qui aurait persécuté les chrétiens. Non, non. On parle du christianisme qui a dévié de sa mission initiale et qui en a fait n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus parle avec ses disciples, on voit bien qu'ils sont avec Jésus et ils sont capables de tenir des propos et avoir des comportements qui n'ont rien à voir. Quand Jean et son frère, ils veulent faire descendre l'éclair sur ceux qui n'ont pas accepté Jésus, donc eux, ils sont déjà prêts à persécuter. Donc déjà, dans ces personnages de disciples, on avait l'annonce de dire les disciples de Jésus vont, alors qu'ils ont la vérité et une vérité d'amour, finir par persécuter et être persécutaires. Et c'est ça, les 1260. C'est cette période pendant laquelle ce qui était visiblement le christianisme est complètement parti en vie. Mais c'est pour voir là, la petite corne, la bête qu'il montait de la mer, ces systèmes politiques qu'on l'a identifié, je me répète encore, comme l'église catholique apostolique romaine, en tout cas, dans nos croyances fondamentales ou dans nos interprétations, on peut le présenter comme ça. C'est clair et net qu'il allait, de un, persécuter, parce qu'il va avoir ces pouvoirs-là, mais il va faire une deuxième chose, le texte, il nous disait en Daniel, c'est qu'il allait changer le temps et la loi. Et peut-être, c'est là qu'on peut faire et faire coller ça, ce qu'on a parlé de l'apostasie, avec cette notion-là de changer le temps et la loi, parce qu'à partir de là, on pourrait aussi commencer à comprendre quelle va être cette marque de la bête. Qu'est-ce qu'il va faire, principalement, selon vous deux, pour justement modifier le temps et la loi ? Pour cet aspect-là de modifier la loi, en tout cas, clairement, si on prend les dix commandements, peut-être qu'ils sont écrits dans nos bibles et qu'on rentre dans une église catholique, on voit deux, trois trucs qui ne sont pas en accord sur la question d'adoration des statues. Alors, c'est un grand débat. Si vous allez discuter avec des théologiens catholiques là-dessus, ils vous diront non, non, ce qu'on fait nous n'a rien à voir avec le commandement. Mais d'un point de vue purement, j'ai envie de dire, superficiel, on voit bien qu'il y a des choses alors il faut bien comprendre une chose, j'aimerais le dire ici quand même, c'est que le dimanche était introduit dans l'église primitive, entre guillemets, avant la période de la papauté, de ce qu'on appellerait l'institution catholique romaine, etc. Mais ce qui s'est passé, et là, il y a John Andrews qui a beaucoup écrit sur cette question-là et c'est intéressant parce qu'il montre la progression de comment le dimanche est devenu une arme de persécution dans le Moyen-Âge parce qu'il dit que d'abord, c'est Constantin, finalement, l'empereur qui a, nécessairement chrétienne cette loi, il fallait garder le dimanche mais ça arrangait autant les chrétiens que les païens de garder le dimanche, c'était pas un problème pour les païens. Mais c'est le premier qui a introduit ça et ce qui se passe c'est qu'à la chute de l'Empire romain d'Occident, en fait, le système, on revient une fois, le système qu'on va appeler catholique romain a repris ce concept-là pour l'appliquer cette fois-ci spirituellement, donc exclusivement chrétien. Il faut que le dimanche soit chômé parce que c'est pour respecter l'Église, le christianisme, etc. Et donc c'est là en ça qu'on peut dire qu'il a changé le temps et la loi parce qu'il n'était plus simplement question d'un truc civil comme l'avait pu le faire Constantin mais il était devenu un truc religieux. Donc c'est la loi de Dieu qui a été changée et en changeant cette loi de Dieu, ils ont fait croire que c'était une loi universelle, il fallait garder le dimanche. Donc c'est en voie dans plusieurs éléments comme ça malheureusement dans la théologie de cette Église-là à laquelle nous on ne peut pas adhérer à cette théologie-là qui a eu un changement dans la loi et dans les temps, dans l'organisation de la semaine, dans les fêtes, etc. C'est un lapsus mais c'était très correct parce que je ne peux pas adorer ça non plus. Je ne peux pas adorer cette théologie. On n'adore pas le samedi. Tout à fait. Sam ? C'est à nouveau ce qu'on avait discuté dans l'autre leçon, la question du blasphème, prendre la place de Dieu. Donc ce Dieu a décidé d'écrire un document en pierre. Le fait de l'écrire en pierre parle par soi-même. L'idée de pérennité, de ce qui a été... Gravé dans le marbre en ex-français, on dit. Exactement. Donc cette idée de « Ok, il a écrit, mais c'est très problématique dans la façon de faire. » Mais un truc que j'aimerais aussi dire, c'est que le seul péché qui n'a pas de pardon, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Tout à fait. C'est-à-dire quand tu attribues à des œuvres du Saint-Esprit à Satan. Tu dis « Ah, ça c'est Satan. Ça c'est satanique. » Donc on devrait faire beaucoup attention quand on emploie cette phrase « Ça c'est satanique. » Parce que si tu dis ça à quelqu'un qui a le Saint-Esprit, tu pourrais être en train de commettre le péché contre le Saint-Esprit. Par contre, le blasphème contre Dieu, il est pardonnable. D'ailleurs, le texte typique du blasphème contre le Saint-Esprit, Jésus dit ça « Tous les blasphèmes qui seront faits pour... » Contre moi et contre Dieu, vous seront pardonnés. Vous seront pardonnés. C'est-à-dire que même si l'Église, elle a fait ce chemin, elle pourrait avoir le pardon. Et ça j'aimerais aussi dire, Dieu n'est pas un Dieu qui dit « Voilà, j'écris sur ma prophétie que de toute façon tu allais dérailler, tu es un sale et tu n'as pas de place dans mon royaume. » Non. Même s'il avait fait tout ça et il avait détruit tout ça, si ce système, les personnes qui étaient très présentes à ce système dans cette époque, ils allaient vers Dieu, on aurait encore un livre de Jonas qui parlerait de ça. Donc, il pourrait revenir, il pourrait devenir la... Prenons les exemples de l'Apocalypse dans l'Église pure, de Cheval Blanc, la femme vierge, il pourrait devenir. La question, c'est que normalement, quand tu commences de façon répétée à prendre la place de Dieu, tu prends l'habitude. Et là, tu commences à vivre comme Satan, celui qui, par excellence, aime prendre la place de Dieu. C'est pour ça que moi, j'aime bien quand on dit que la bête d'Apocalypse est l'Europe chrétienne parce que c'est trop facile de dire c'est eux. C'est plus juste de dire c'est nous. Le christianisme a dévié. On en a aujourd'hui un reliquat par ce qu'on appelle l'Église catholique romaine et puis nous, on se prétend séparer. Mais en réalité, c'est le christianisme, c'est l'Église de Jésus, c'est les disciples de Jésus. C'est moi. Et c'est ça que l'Apocalypse nous invite à la fin des temps. Oui, pardon. Et même après la réforme, on est tombé à nouveau. Bien sûr. Parce que la réforme, c'est une réforme avortée. Les persécutés deviennent toujours des persécuteurs. Et ça, c'est une leçon pour nous. Mais clairement, la guerre des religions, c'est quelque chose qui va dériver de tout ce conflit théologique. Mais justement, il y a cette opposition entre adorer Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, et de l'autre côté, Apocalypse chapitre 14, verset 9, le troisième ange, il dit « si quelqu'un s'est posterné ». Et le mot « posterné », on pourrait dire aussi « si quelqu'un adore devant la bête son image et reçoit la marque sur le front et sur la main ». Alors, là, j'aimerais qu'on puisse être plus peut-être direct dans la réponse en vous posant cette question-là. Pourquoi il dit « c'est lui qui reçoit la marque de la bête sur le front et sur les mains ». Apparemment, cette marque, elle agit sur la façon de penser et la façon d'agir. Donc, à partir du moment que je rentre dans ce système de pensée, je suis en train de recevoir la marque. Exactement. Moi, je dirais contrairement. Je dirais, à partir du moment que ce système est dans ta tête, ça va se reproduire dans tes actions. Amen. Tu vois ? Quand il y a les deux manières Pas « Amen » qui s'arrivent dans ta vie. C'est-à-dire que la réponse, elle était très correcte. C'est ça que je voulais dire. Selon nous. Après, voir son possible, c'est effectivement ce que ça produit, mais par quel biais est-ce que je vais y adhérer ? Oui. Parce que je pense, moi, il y a un débat sur la traduction de recevoir la marque de la bête. Le terme qui est utilisé en grec peut aussi se traduire par « prendre la marque de la bête ». Et là, on est sur une autre dimension. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le mot « marque » en grec se dit « stigmata ». « Stigmata », les stigmates, ça fait penser à blessure. Donc, on a une bête qui est blessée, qui guérit et des gens qui prennent une question. La marque de la bête, ça c'est un truc important à dire, n'intervient que dans le cadre de la guérison de la bête. Ah ! Et là, peut-être, tu pourrais expliquer exactement pourquoi on dit que la bête, il a reçu un coup, mais qu'il n'était pas mortel. Oui. Parce que ça veut dire que dans un moment... La bête-sûre était mortel, mais ça a été guéri. Et ça a été guéri. Merci beaucoup. Ça veut dire que... Comme Jésus. Oui. Parce que c'est... Voilà, c'est l'apostasie, mais c'est aussi, c'est toujours... C'est contrefaçon. Donc, il semblait qu'il n'avait plus aucun pouvoir. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qui ? Pourquoi ? Bah alors, donc en fait, on considère qu'effectivement sur cette période qui se termine, on dit 1798, c'est le moment donné où il va y avoir un général civil athée, en l'occurrence, puisque c'est un général français, qui va venir mettre un terme à une domination. Une domination spirituelle. On est toujours dans ce débat qu'on disait au début, la querelle. Et donc, on va dater ça en 1798 et dire, ok, là, cette bête-là, elle a perdu complètement cette super influence qu'elle avait, dont Samuel parlait tout à l'heure, qu'il fallait forcément passer par elle pour que les choses se fassent. Et donc, il y a une période parenthèse que nous, on vit aujourd'hui, pendant laquelle, ça, ça n'est plus vrai. Ça ne veut pas dire que la bête a disparu, mais ça veut dire qu'elle n'a plus ce pouvoir-là. Donc, cette blessure, elle est mortelle dans le sens où le pouvoir et la capacité d'action qu'avait cette bête pendant cette période-là, elle ne l'a plus maintenant. Mais ce que la prophétie nous dit, c'est qu'il y a un moment donné où ça va revenir. Donc, pour toi, elle n'a pas repris aujourd'hui ? Pour moi, non. Pour moi, non plus. Pour moi, non plus. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui... Oui, 1929, les accords de Lacan. Avec les traités, Ou même ceux qui défendent qu'elle a repris, mais, comment je pourrais dire, dans les coulisses. Mais ça, c'est un grand débat. Attendez, attendez, ça veut dire, nous, on essaye de partager avec vous d'autres opinions. Et c'est vrai que dans l'église, dans l'église adventiste de septième jour, parfois, on a cette interprétation qu'à partir de l'été de l'étang, voilà, donc, c'est là qu'il a repris le pouvoir et la suprématie. Mais la preuve claire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas publiquement quelque chose qui va influencer le monde entier. Et nous, c'est pour ça qu'on croit que ce n'est pas encore rétabli à 100%. Et puisqu'on peut parler des choses nouvelles, j'aimerais lancer une question. Oh là là. Étant donné qu'on a vu dans l'autre leçon que le même esprit était dans des différentes choses, Babylone, Grèce, Médo-Pers, papoté, est-ce que ça serait possible qu'après cette guérison de la blessure mortelle, l'esprit de la bête soit dans une autre identité que l'église catholique ? Et que nous, peut-être, en tant qu'adventistes, comme on était très fermé que c'est l'église catholique et tout, on n'arrive pas à voir d'où vient le danger. Parce que dans la Bible, c'est quand même un schéma qui se reproduit. On pense que le danger vient d'un endroit et pour finir, il vient d'un autre. Et on tombe dedans justement parce qu'on n'est pas attentif. Alors, ça ne veut pas dire que ça peut être l'église catholique. Moi, je ne dis pas le contraire, mais ça peut aussi être autre chose. Tout à fait. Merci beaucoup. Les amis, une question. Pour tous ces gens-là qui nous regardent et qu'ils disent ou qu'ils ont entendu que la marque de la bête c'est un chip ou c'est quelque chose de ce style-là. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? Pour moi, non, parce qu'on le dit depuis le début. Et la Most, il n'a rien à voir avec ça alors. La quoi ? Elon Musk. Elon Musk, oui. Avec la Neuralink. Oh, voilà. Non, parce que c'est une question d'adoration, c'est une question religieuse, quel que soit le mot que tu mets derrière, la définition que tu mets derrière l'adoration. Là, toute la question ici, c'est de... C'est posterner. C'est ça, c'est d'adorer et c'est un système de croyance, c'est une idéologie. Alors, on pourra dire ceux qui prennent la puce, c'est parce qu'ils ont une pensée transhumaniste, tous les trucs comme ça. Pour moi, ça ne colle pas, c'est une question religieuse et en plus, il faut que ce soit quelque chose qu'on aurait pu déjà vivre dans la période des 1960 parce que ça reste quand même la même bête qui veut reprendre son pouvoir là. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui soit similaire. Je ne vois pas en quoi la puce va changer ça. Moi, je dirais un truc pour ajouter. La règle, il y a des exceptions, bien sûr, mais la règle, c'est qu'avant l'accomplissement de la prophétie, on ne connaît que dalle en fait. Et qu'après, quand la prophétie s'accomplit, on dit, ah, mais en fait, c'était ça, mais c'était le moment beaucoup plus juste que ce que j'ai pensé avant. Alors, avec cette question de puce et tout ça, faites attention quand on fait des projections par rapport à ça, ça va être ça. Parce que les pharisiens, ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme le fils de Dieu parce qu'ils disaient c'est un roi. Et ils connaissaient la Bible mieux que nous, les amis. ils connaissaient par cœur les versets bibliques. Donc, c'est des personnes comme les pharisiens qui connaissaient la Bible par cœur, ils sont plus trompés lorsqu'ils ont vu face à face, de façon factuelle, Jésus, alors qu'ils sommes nous pour regarder le texte biblique et dire, ah, mais c'est sûr que c'est une puce qui sera implantée et tout ça, et qu'on pourra acheter. Et surtout que je trouve qu'on fait beaucoup de raccourcis parfois. Et ces raccourcis-là, parfois on les dit, voilà, on prend notre voisin catholique, peu importe où vous êtes que vous nous regardez, mais on le prend, l'éditoche catholique où tu fais partie de la petite corne, tu fais partie de l'apostasie. Alors que le frère ou la sœur qu'elle est là, il est sincère, il vit en voix sincère. Certes, peut-être, il s'est dévié de la vérité qu'on a aujourd'hui dans la parole, par exemple le sabbat, mais on fait ces raccourcis. Et c'est la même chose, et j'aborde maintenant le sceau de Dieu, parce qu'on a lu qu'il avait un sceau que Dieu allait mettre sur son peuple. Ces sceaux de Dieu. Aujourd'hui, on l'a lu en chapitre 7, Apocalypse chapitre 7, si vous voulez, on pourrait reprendre, et verset 3, il dit, « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous voyons et nous ayons marqué un sceau sur la front des esclaves ou sur les serviteurs de notre Dieu. » Alors, il y a cette notion-là du sceau de Dieu en nous. D'où il vient cette notion ? Je sais, spoiler, mais ce n'est pas un spoiler, l'Église adventiste, souvent, on a fait ce raccourci, le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Point, fini. Mais maintenant, j'aimerais qu'on reprend et voir si on arrive à ça. Donc, si vous êtes en train de nous regarder, ne nous quittez pas maintenant, restez, parce qu'on va arriver là, c'est un spoiler, mais c'est vrai qu'on aimerait construire ça depuis, une pensée un peu plus profonde. Sam, je sais que tu voulais nous partager un petit peu ce que c'était le sceau et pourquoi il y a la notion de sceau. Je ne voulais pas, c'est toi qui m'as demandé. Alors, l'idée, typiquement adventiste, c'est de penser au sceau de l'époque des gens. C'était comment ? À l'époque, souvent, le sceau, c'était un anneau. Et cet anneau, il y avait trois choses. Il y avait le titre de la personne, le nom de la personne et son territoire de domination. Imaginons, roi, léo des Argentins. Voilà, ça serait comme ça. Donc, pour savoir quel serait le sceau de Dieu, on devrait découvrir un document écrit par Dieu et là-dedans, trouver où est-ce que ça se trouve son sceau, c'est-à-dire l'endroit où il aurait son titre, son nom et son territoire. Le problème, c'est qu'on n'a pas des documents écrits par Dieu, sauf un petit texte qui se trouve dans notre Bible, les dix commandements. Alors, l'idée, c'est de prendre les dix commandements et se dire quel serait le commandement qui aurait ces trois choses. Et je vous invite à ouvrir un exode 20. On va le voir directement pour voir effectivement, déjà, j'imagine que les premières fois les personnes qui ont découvert ça, ils sont allés tout bêtement en train de voir chaque commandement où est-ce que ça pourrait avoir quelque chose. Donc, voilà, exode 20, chapitre, on peut commencer à lire à partir du... Oui, on lit verset 8. Donc, il dit comme ça, souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant six jours, tu traverseras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour, c'est un sabbat pour le Seigneur, ton Dieu. Donc, Seigneur, le nom de Dieu, Dieu, son titre. OK? Et si on continue, tu ne feras aucun travail ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes. Merci beaucoup, Seigneur. Moi, je suis l'immigré qui habite dans les villes. Et verset 11, car en six jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve et il s'est reposé le septième. Donc là, on aurait le territoire, la création de Dieu. Donc, pendant beaucoup de temps, on disait bêtement... Et le titre, tu voulais dire, le créateur. Le territoire. Le territoire. Le titre, c'est Dieu. Le nom, le titre et le territoire. OK? Le nom, c'est Seigneur et le territoire, c'est tout ce qui est création. Tout la création. Donc, avec ce raisonnement, pendant beaucoup de temps, les gens, justement, prenaient ça pour dire, OK, c'est le seul document que Dieu a signé, donc c'est le seul endroit où il y a les trois, donc le son de Dieu, ça doit nécessairement être le sabbat ou alors le fait de garder le sabbat. On l'a vendu beaucoup de temps comme ça. Après, je dois admettre que ce n'est pas tiré par les cheveux, mais ce n'est pas loin de ça. Parce qu'il n'y a aucun endroit dans la Bible qui nous dit que le saut de Dieu doit être interprété de cette façon-là. Après, est-ce qu'on peut quand même voir une logique là-dedans? Oui, on peut voir une logique. Personnellement, moi, je crois que c'est le sabbat. En tout cas, c'est une conviction personnelle. Mais pour arriver là, de cette façon, je reconnais que ce n'est pas tout le monde qui va à la vallée. Ben, tu peux ajouter? Moi, je n'ai pas de problème à faire le lien entre saut et sabbat à condition que l'on considère le sabbat comme étant le sommet de l'iceberg. C'est-à-dire, et je trouve ça intéressant, je préfère dire que le saut... Alors, le saut, c'est deux choses. C'est aussi une question de discussion, c'est à la fois ce avec quoi on scelle et ce qui reste lorsqu'on a scellé. J'ai une enveloppe, prends ton saut, j'appose le saut, ce qui reste après avec la cire, c'est aussi le saut. Donc, de quoi parle la Bible, c'est aussi un débat. Mais la loi de Dieu, pour moi, c'est plus juste de dire que c'est la loi de Dieu, c'est le saut de Dieu. Parce que là, on a des versets aussi dans Deutéronome, etc., où le rapprochement qu'on peut faire, c'est la zone. La loi de Dieu est entre tes yeux, sur la main. Il y a beaucoup d'éléments où on trouve cette notion-là d'alliance avec la loi et les zones où on se retrouve. C'est les mêmes que l'on retrouve lorsqu'il est question du saut de Dieu et de la marque de la bête, sur le front et sur la main. Et là, on parle de la loi spécifiquement. Maintenant, si on prend la loi, on peut revenir à ce débat-là. Qu'est-ce qui va distinguer ? Tous les chrétiens disent que les dix commandements sont encore valables. Par contre, il y a un commandement sur lequel on se dispute, c'est le quatrième. Bah oui. Et c'est celui qui est entre guillemets le plus visible parce que toutes les semaines, tu vois lequel de ces versions tu as choisi. Donc, je peux comprendre ce côté qu'à travers le sabbat, c'est le plus visiblement que tu peux démontrer de quel côté tu es. Maintenant, ce qui me dérange quand on dit ça, c'est de faire croire que si je garde le sabbat, j'ai le saut. Là, il y a un danger. Oui. Alors, moi, j'aimerais ajouter parce que là, ça bouillonne au moins la notion de... je suis convaincu donc Pierre, il va dire et vous avez été scellé par les... Comment on dit en français ? Oui, par le Saint-Esprit mais par les arts ou par je ne sais pas quoi de Saint-Esprit. Ça veut dire qu'être scellé, ça passe par le Saint-Esprit. C'est-à-dire je dois vivre cette communion avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va pouvoir me sceller pour justement m'amener à l'obéissance de la loi. Pas une obéissance aveugle mais une obéissance avec pleine conscience de ce qu'il est Dieu et pourquoi il me demande d'obéir à la loi. Et là, je reviens à ce qu'on a parlé la semaine dernière. Donc, voici la persévérance, voici la patience des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Ça veut dire qu'à mon avis, dans ce saut divin, je suis d'accord avec toi, il doit avoir la loi de Dieu. Mais c'est lui qui va m'amener à obéir à la loi dans le sabbat, c'est le Saint-Esprit. Et là, en lisant le verset 16 d'Apocalypse chapitre 13, il dit que cette bête-là, donc là, on parle de la douzième bête, donc il y a la première et la douzième qu'ils se sont mis d'accord pour imposer la marque à tous qui n'ont pas le soin de Dieu. Il dit, tu as des doutes, tu reviens après sur ça, et la fée qu'on impose à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes et livres, esclaves, la marque sur la main droite et sur le front. Et là, il dit, et cette marque-là, il dit qu'il ne va pas lui permettre de vendre ni d'acheter. C'est là où on fait les raccourcis parce que comment dans les commandements, il y a un seul qui pourrait être en lien avec le fait d'acheter et vendre. Avec son économique. Voilà, comment il y a un seul qui l'est... Parce que tu vois, comment on va t'imposer que tu respectes plus ta maman et ton papa ? Comment on va t'imposer que tu adores d'autres statuts ? Il y a plein d'autres religions qui adorent un seul lieu et qui n'ont pas de statut. Nos frères et sœurs évangéliques, par exemple. Tu vois où je veux en venir ? Par contre, le seul dans les commandements qu'il y a en notion d'acheter et vendre, pour moi, c'est le Shabbat. Et c'est là où j'ai dit, ce n'est pas faux que c'est la pointe de l'iceberg. Ce n'est pas faux que si je ne garde pas le Shabbat, j'ai perdu complètement mon rôle d'animateur sur le rôle de participant. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose. Et d'ailleurs, juste pour dire quelque chose que peut-être les gens ne le savent pas, nous, on s'appelle adventiste parce qu'on croit dans cet adveniment que Christ, il revient à nouveau. Mais si on s'appelle le septième jour, ce n'est pas simplement parce qu'on garde le Shabbat, c'est parce qu'on pense que le Shabbat, le Shabbat, le septième jour, il va jouer un rôle à la fin du temps. Et ça, j'ai la summe à 1000%. Je ne veux pas me cacher derrière de dire que je n'ai pas tout bien compris. Pour moi, il y a. Et pour moi, garder le Shabbat, je sais qu'ici, on partage à cette table-là et j'espère que vous aussi vous partagez avec nous, on garde l'importance de garder le Shabbat. Pour moi, ce n'est pas un jour comme les autres. Il y a une bénédiction particulière. de quoi ? C'est clair. Après, où je pourrais dire que je me sens un peu partagé, c'est que la notion de marque, c'est-à-dire, quand on a le saut de Dieu, c'est comme si on devient une marque enregistrée de Dieu. Et de dire, c'est le Shabbat, même si je le crois et je dois dire à nouveau, je crois à ça, il me semble des fois un peu réducteur. dans le sens que quand on voit, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé et que vous voyez un enfant et vous parlez avec le père et vous dites, oh, ça c'est vraiment, il y a vraiment ta marque, tu vois. Donc, tellement il te ressemble dans la façon de faire. Et je pense que le Shabbat vient comme une conséquence d'un style de vie de proximité avec Dieu impressionnant. Et je dis souvent quand je parle du Shabbat que le Seigneur, il a autant détaillé le commandement du Shabbat parce que c'est le commandement qu'on aime toujours négocier avec lui. Ah oui, mais ce n'était pas le coucher de soleil. Ah oui, mais ça, ce n'est pas grave parce que c'est quand même pour aider. On est toujours en négociation. Donc, quand tu dis tu ne tueras point, tout le monde est d'accord. Tu n'as pas besoin de dire ni ton frère, ni ta sœur. Non, tout le monde est d'accord. C'est bien. Mais avec le Shabbat, on est toujours dans cette négociation et c'est pour ça que je pense que c'est le bon exemple pour exprimer celui qui devient une marque enregistrée de Dieu. Parce que si tu vas jusqu'au point de garder ton Shabbat, c'est que déjà avant toi, tu as pris beaucoup de décisions. De relations. Exactement, de relations. Et ce que je peux un peu dire pour nos frères chrétiens qui ne gardent pas le Shabbat, c'est justement qu'est-ce que tu as besoin pour obéir à ce que le Seigneur t'écrit dans la parole. C'est-à-dire, tu acceptes le baptême, tu acceptes de prendre ta Bible, de lire, tu lui fais confiance quand tu as un souci, mais ça va off. Non, ça ne peut importe. C'est un jour comme on veut. C'est compliqué. Donc moi, je pense que c'est le Shabbat, mais il ne faut pas dire non plus que c'est le Shabbat est tout court. Non, c'est le Shabbat comme l'aboutissement d'un cheminement avec le Seigneur. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on essaye de construire l'argumentaire pour arriver à dire ça. Mais c'est très différent de dire quelque chose comme ça que dire d'une autre manière. Je sens que je parle beaucoup, mais je suis juste une phrase. Ça, ça pourrait même nous amener à l'orgueil spirituel de se dire le seau de Dieu, c'est le fait que je me lève le matin, un Shabbat pour aller à l'église. Ce n'est pas ça. Si tu crois que c'est ça, alors tu as vraiment loupé le cheminement. Tu es perdu à l'intérieur de l'église complètement. Tu n'es plus un Adventiste du 7e jour, mais un Adventiste du samedi. Oui. Dans l'Apocalypse 13, il est question de ceux qui sont scellés, enfin qui ont le seau. Et dans l'Apocalypse 7, on l'a lu, il est question de l'acte de sceller. Donc entre les lignes, on parle de celui qui scelle. Parce que ce n'est pas quelque chose de naturel puisqu'on voit qu'il y a ceux qui ont le seau et ceux qui ont la marque. Donc ça veut dire qu'il est venu de quelque part. Et donc dans l'Ephésien, par deux fois, Paul parle de l'Esprit. Il dit que vous êtes scellés par l'Esprit Saint. Et là, il faut le comprendre, c'est que l'Esprit Saint est le moyen par lequel on reçoit le seau. Donc celui qui scelle est dans l'Ézéchiel 9 puisqu'il y a vraiment un rapport avec le scellement. Ce n'est pas Jésus qui fait, enfin ce n'est pas le fils de l'homme. C'est un signe. À quelqu'un, il est donné un ordre d'aller faire le signe. Et on pourrait imaginer que c'est le scelleur à son acte puisqu'il revient en disant j'ai accompli mon œuvre. Et du coup, il y a l'œuvre de scellement au-delà du seau en soi. Et c'est ce que tu disais, Sam. C'est qu'il y a un lien très, 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 très fort dans la Bible entre Saint-Esprit et loi. Quoi qu'en pensent certains de nos émotions. Par exemple, je donne un exemple tout bête, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, si vous prenez la tradition juive, c'est là où la loi a été donnée. En fait, le don de la loi à la Pentecôte. Or, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte ? La descente de l'esprit. Il y a plusieurs liens comme ça. Par exemple, dans Ézéchiel, Dieu dit je vous donnerai un esprit nouveau afin que vous pratiquiez mes lois. Et Paul ira jusqu'à dire que ceux qui sont sauvés, ce n'est pas ceux qui écoutent la loi mais ceux qui la mettent en pratique. Ils la mettent en pratique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'Esprit Saint Romain chapitre 8 tout entier. Donc, il y a un lien très fort entre la loi et l'Esprit Saint. Il y a un lien très fort entre les deux. Donc, oui au sabbat à condition il est sceau de Dieu que s'il vient par celui qui a scellé ce sabbat-là. Donc, l'Esprit Saint. On est vraiment hyper en retard mais je pense que c'est passionnant ce qu'on est en train de partager. Mais juste une idée si vous pouvez me dire un mot. Donc, nous en tant qu'adventistes en tout cas quand je suis rentré à l'église j'ai entendu beaucoup parler de la loi dominicale comme une sorte de contrefaçon du sabbat. Donc, Dieu il a un jour pour lui l'ennemi il veut implémenter il veut imposer un jour pour lui. Qu'est-ce que vous pourriez me dire par rapport à ça ? De la même manière que le sabbat lui seul ne suffit pas à définir ce qu'est le sceau mais celui qui scelle a son importance c'est parce que l'Esprit Saint Jésus-Christ est venu t'apporter le sabbat qu'il est sceau de Dieu de la même manière le dimanche à lui seul n'est pas la marque de Dieu on ne peut pas dire ça. C'est qu'est-ce qui t'a amené à garder le dimanche et avoir ce jour d'adoration qui fait que ça devient marque de la bête. C'est pour ça que la marque de la bête n'intervient que lorsque la bête est guérie dans cette deuxième bête d'Apocalypse 13 parce qu'il y a une manigance c'est on a une bête d'Apocalypse 13 qui on le remarquera physiquement ne ressemble pas aux autres elle ne ressemble pas aux dragons elle ne ressemble pas à la bête d'Apocalypse 17 elle ne ressemble pas à la première bête d'Apocalypse 13 c'est un autre truc tu vois et celui-ci il va faire des miracles et tout un tas de choses pour influencer qui ? Les habitants de la terre pas les rois pas les militaires pas les élites tous ces trucs là non les habitants de la terre qui vont faire une image de la bête et c'est à ce moment là qu'on nous dit la bête est guérie et on nous parle de cette marque de la bête qui va être imposée sans laquelle on peut ni acheter ni vendre c'est à ce moment là qu'on pourra dire les raisons pour lesquelles tu seras mis à garder ce dimanche là par la pensée par les mains parce que tu adhères idéologiquement ou parce que tu on t'a forcé à le faire c'est là qu'il y a la marque de la bête et c'est là où nous on est appelé à veiller donc aujourd'hui le dimanche c'est pas la marque de la bête mais on sait qu'il va y avoir un moment donné où Satan va utiliser cette contrefaçon cette opposition entre deux concepts pour pouvoir avoir un outil de persécution c'est ça qu'on appelle la loi du dimanche mais la loi du dimanche c'est pas le samedi c'est pas le dimanche là le dimanche c'est pas le jour du dimanche c'est tout ce qui vient avec c'est tout ce système là c'est d'imposition tu trouves un bon prétexte qui s'appelle le dimanche pour pouvoir persécuter les vrais adorateurs qui veulent juste être fidèles à Jésus laissez nous vivre notre sabbat la vraie loi du dimanche c'est pas quand on dira que le dimanche il est chômé sinon en Suisse ça fait longtemps qu'on a la loi du dimanche c'est le jour où on te dira tu travailleras six jours samedi mais en France aussi ouais beaucoup moins qu'en Suisse moi je vais faire mes courses tous les dimanches en France on parlera de la Suisse déjà quand les magasins ouvriront après 19h enfin bref donc c'est pas le jour le concept ni dans le saut ni dans la marque c'est pas le jour le concept c'est ce qui te mène à ce jour là c'est ce qui te mène à ce jour là et du coup la loi du dimanche c'est pas le jour où le dimanche sera chômé c'est le jour où il y aura tout un système mis en place imposé par une organisation politico-religieuse qui fera que tu pourras plus garder ton sabbat toi tu veux juste tranquillement garder ton sabbat sans embêter personne le jour où tu pourras plus faire et qu'en plus de ça on te forcera à faire chômé un jour où toi t'aimerais bien faire autre chose merci beaucoup il est passionné de ce thème non j'ajouterais juste un petit truc c'est que quand on parle des lois de dimanche des fois dans les discours j'ai l'impression qu'on imagine une fin des temps où tout le monde est croyant donc il y a ceux qui croivent dans le sabbat et ceux qui croivent au dimanche moi je trouve ça très beau comme idée tout le monde est croyant tout le monde adore le Seigneur mais il y a juste une division par rapport à un jour alors les amis il faut arrêter avec cette idée c'est pas de tout ça le dimanche apparaît comme opposition au sabbat comme opposition à ceux qui suivent l'agneau donc de l'autre côté il y a des personnes qui n'ont rien inséré par rapport à l'idée du sabbat au dimanche mais qui sont entrées dans le système que tu parlais exact parfait merci beaucoup les amis et conclusion mais vraiment en quelques mots en quelques mots oui c'est la fin c'est déjà on a bien dépassé le temps il n'y a pas une troisième partie non il n'y a pas une troisième partie mais si vous aimez ça vous mettez dans les commentaires et on ferait peut-être une troisième partie en trois à la fois en trois à la fois pas dans le contexte 3DS je m'approprie tout à fait non mais c'est très bien c'est très bien mais justement comment conclure en quoi tout ça il peut m'amener un certain plus dans ma vie aujourd'hui moi je crois que toute cette leçon sur l'apocalypse déjà ça nous donne beaucoup de leçons sur ce qu'il ne faut pas faire dans ma vie spirituelle parce qu'on voit qu'on a une bête qui tyrannise mais sa tyrannie elle provient d'une volonté religieuse et des fois on a la bonne volonté de faire les choses mais le résultat qu'on produit c'est de la tyrannie donc je pense qu'à mon niveau personnel il faut que je fasse attention et ça marche avec le sabbat quand on peut tyranniser une église sur ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire le sabbat et ça il faut faire attention maintenant dans l'autre opposé c'est à dire le sabbat les commandements que Dieu nous donne doivent être des sujets de réjouissance pour nous et pas des choses qu'on s'impose et qui sont des fardeaux le texte dit clairement dans la Bible que c'est un jour qui a été fait pour nous quand on regarde la Genèse première fois où on nous parle du sabbat dès le chapitre 2 c'est un jour de liberté le sabbat est un jour de liberté et on doit le présenter comme ça petite anecdote Ellen White connaissait l'expression c'est très important Ellen White connaissait l'expression loi du dimanche mais elle l'a pas utilisée dans la tragédie des siècles pourtant elle l'a utilisée quelques années avant et il y a un paragraphe dans la tragédie des siècles on retrouve ce même paragraphe dans un autre bouquin un témoignage pour l'église c'est les mêmes mots qu'elle utilise sauf loi du dimanche c'est à dire dans un texte qu'elle envoie à l'église elle parle de loi du dimanche dans un texte qu'elle envoie au monde elle parle d'autre chose et l'accent dans la tragédie des siècles il est pas sur le dimanche il est sur le sabbat c'est notre relation à Dieu qui doit compter comment on vit ça pleinement et comment c'est un bonheur de vivre cet esprit saint qui nous fait vivre un jour différemment qui doit compter et c'est ça qu'on doit comprendre dans l'apocalypse Amen Sam très court faites attention si vous voyez chez vous des caractéristiques de la bête Amen ce texte il est là c'est pas juste pour dévoiler la bête devant nous les parfaits et pour les dénoncer et pour les dénoncer c'est pour te dire fais attention de ne pas entrer dans le même système et on peut entrer même pour défendre la vérité c'était le cas de l'Église catholique pendant le Moyen-Âge ils croyaient avoir la vérité ils devraient la défendre et ils ont utilisé tous les caractéristiques de la bête pour le faire je termine en disant un texte à l'énouette qui me touche beaucoup elle dit comme ça et je paraphrase il faut pas simplement avoir la vérité mais il faut avoir l'esprit de la vérité Amen et des fois le grand problème dans notre Église c'est qu'il y en a des gens très passionnés de la parole très passionnés de la vérité mais ils ne la partagent pas avec l'esprit de la vérité donc ils rejoignent la bête tout à fait oui là en vous entendant il y a 40 textes qu'ils m'ont mené dans l'esprit mais on va s'arrêter là mais moi mon mot de conclusion c'est Jean chapitre 14 verset 6 je suis le chemin de la vérité la vie personne ne vient au père si ce n'est pas par moi je pense que j'ai rejoint un petit peu la conclusion de la semaine dernière en disant Jésus Christ il doit être le centre de notre vie voici la persévérance des saints sous qu'il garde le commandement de Dieu et la foi de Jésus et tu dis qu'est-ce que ça veut dire la foi de Jésus c'est encore un quatrième quatrième partie mais je pense que c'est là notre véritable challenge en tant que chrétien c'est regarder notre Seigneur Jésus Christ le ressembler et vivre comme lui il a vécu donc avec cet amour et cette vérité donc merci beaucoup Ben merci beaucoup Sam merci à vous c'est vrai que ça a été un poil plus long que d'habitude mais passionant mais passionant c'était un véritable lui il était passionné passionné alors j'espère que pour vous aussi si c'est le cas les amis vraiment faites-vous plaisir et partagez cette vidéo là mettez des commentaires aidez-nous à mieux construire cette 3DS et aussi n'hésitez pas à mettre un like à partager et aussi à nous faire un dos merci beaucoup pour votre présent on se revoit très bientôt pour la fin de cette école de sabbat à la prochaine Sous-titrage ST' 501